Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette d'automne. Donc, la recette par excellence, une crousade aux pommes. Et nous, on intègre notre mélange d'automne qui vient de sortir pour faire une crousade aux pommes à l'espresso. Donc, première étape, dans un moule carré, donc à peu près 8 par 8, on est venu mettre environ 6 pommes coupées et pelées en morceaux. Donc, dans un chatron, on va venir mettre une demi-tasse de sirop d'érable. Nous, on a pris notre sirop d'érable infusé au grain de café. On va mettre une demi-tasse de crème 35 %. On rajoute un double-espresso court et un quart de tasse de cassonade. Donc, on va venir faire chauffer le tout jusqu'à porter à ébullition. Donc, une fois qu'on est venu porter à ébullition notre mélange, on va pouvoir venir le verser directement sur nos pommes. Et on va laisser reposer pendant qu'on fait notre mélange de crousades. Donc, dans ce bol, on va venir mettre une tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide. On va venir mettre un tiers de tasse de farine. Un tiers de tasse de cassonade. Et une demi-tasse de beurre fondu. Donc, on va brasser le mélange pour que ce soit bien homogène. Donc, une fois que notre mélange de flocons d'avoine pour la crousade est prête, on va venir la déposer sur nos pommes. Donc, on vient bien l'étaler. Et on va le mettre au four pendant 45 minutes à 350. Donc, une fois que notre crousade a été au four pendant 45 minutes, on va pouvoir venir la déguster. Donc, vous pouvez servir ça soit avec de la crème racée. Moi, j'aime bien rajouter un peu de crème dessus. Et voilà! Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada